Bonjour et bienvenue dans cet extrait d'Euronews, le débat qui s'articule aujourd'hui autour de la 5G et de la façon dont elle va changer l'Europe. Alex Sinclair de GSMA, Philippe Song de Huawei et Laurent Legoucher d'Orange se sont joints à moi pour explorer cet avenir de la 5G. Écoutons leur point de vue. Comment se passe le déploiement de la 5G ? Beaucoup de gens disent que l'Europe est en retard. La première chose à souligner est que la 5G est la génération de téléphonie mobile la plus rapide jamais déployée. On compte déjà près de 214 réseaux en service. Les leaders mondiaux à l'heure actuelle sont des pays comme la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis. Mais l'élan ici aussi est important. Quels arguments peuvent convaincre les consommateurs ? Pourquoi auraient-ils besoin de passer à la 5G ? Il y aura un nouveau point de croissance pour le marché grand public de la 5G. Ici en Europe, en Grèce, un opérateur a déjà lancé un nouveau jeu de basketball et des services de streaming en direct. Il peut offrir la 5G Free View et donc permettre aux téléspectateurs un visionnage et une expérience interactive. Par exemple, nous expérimentons comment permettre à un utilisateur de zoomer sur un joueur lors d'un match dans un stade et d'obtenir des informations sur ce joueur. Nous avons donc besoin d'arriver à une sensation d'immersion. Passons au thème de la sécurité et de la vie privée. Comment parler de ces questions ? Comment les aborde-t-on actuellement ? Au début de la 5G, la sécurité était vraiment au cœur de la spécification. Il existe un cryptage sur tout le chemin, entre l'appareil et le réseau. Relever ces défis est donc notre priorité absolue. Nous travaillons sans relâche pour développer des produits et des solutions de qualité, sûrs et dignes de confiance. Lorsque la 2G a été créée, le paradigme de la sécurité était complètement différent. Il s'agissait davantage de sécurité par la confidentialité. Les algorithmes de cryptage étaient dans des coffres. Aujourd'hui, la sécurité repose sur l'ouverture et sur la possibilité pour tous les chercheurs de s'attaquer ouvertement à la technologie grâce à la production participative. Et ça marche. Et puis, vous savez, les réseaux 2G existent depuis 30 ans. Il est temps de les mettre à l'arrêt. J'entends souvent dire que la 5G va nous aider à réduire nos coûts énergétiques. Si vous regardez les volumes de données que nous traitons par rapport à ces 10-15 dernières années, les ordres de grandeur sont différents. Mais la quantité d'énergie utilisée par les opérateurs reste très stable. Les réseaux 5G sont donc environ 10 fois plus efficaces sur le plan énergétique que le réseau 4G. C'est la fin de cet extrait de notre débat en ligne. Vous pouvez retrouver l'intégralité de Euronews. Le débat « Comment la 5G va changer l'Europe » sur notre site euronews.com. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada